Le match se lance, c'est parti, on a pas de prétexte sur l'appareil. On a un Yop qui est pas mal avancé mine de rien. J'accorde juste rapidement ses items légendaires, on a de la rigue avec Diadème et Ganymede sur le Yop, Diadème sur Zobal, sur Upper, et sinon rien de spécial. En termes de staff, côté Kra... Ouh, ça c'est en mode air crit. Oula, le Yop qui... Oh, le jump colère est violent quand même. Direct. Ils ont pas le temps. Ils craignent pas beaucoup de rest d'ailleurs. Apparemment ça peut être inquiétant. Du coup Yopter, je pense pas avoir besoin de vous faire un dessin. Côté Ekaflip, on est sur un mode... Feu ? Oula, j'ai bugué, désolé. Côté Appermage, on est sur le mode... O, Gritrill, Sinistro, Fou. Côté Osamodas, on est sur un mode feu. Et côté Zobal, on est sur un mode... Ça ressemble à du mode Terre Distance. Ou au distance plutôt. On verra. On verra, on verra. Ok, le Zobal en tout cas qui perd pas de temps directement. On avance sur nos Osamodas. Derrière, on va pouvoir choper le Père Mage normalement. Est-ce qu'il a la PO ? Il a pas la PO. Là, il l'a. Et ok, donc c'est un mode air crit. Il avait pas mal de tacles. Directement, le bouclier élémentaire qui est claqué sur le Kras. C'est vrai que le Kras a pris pas mal de dégâts d'LT1. 9 PA sur Stopper Mage, j'en perds pas de temps. Avec la glacée, on peut polariter en plus de ça pour ramener le Zobal. Je vais laisser en ligne de vue de l'Ekaflip. Et derrière, ça va poser en ébène. Il y a un Zobal qui descend déjà à 3400 HP. Ce qui est ma foi plutôt correct. On va embraser le Dragoné Mélanique qui va aller chercher ce Kras encore une fois. Deuxième Korbal. On est même pas à la fin du Tour 1. C'est déjà la mêlée générale en haut de la map. Ça me rappelle le match. Il est dans l'autre sens. Il y a un Zobal qui est remonté directement full life. Ok, ça va chercher les dégâts sur l'Upper cette fois avec le Dragoné. C'est juste qu'il n'y avait rien à soigner sur le Zobal. Clairement, on va continuer à aller chercher le Kras. Ça descend. 3000 HP. Il est Kac, il va pouvoir jouer. Causer l'érosion. C'est KoliRush. Ils n'ont pas le temps. C'est 22h15, c'est Oli. Donc, il faut se dépêcher. Energy. Ce n'est pas Sponso non plus. Oli, Energy. Bref. 10 bonnes pioches. 9 PI. On a directement claqué l'Odora. L'érosion qui est posée sur le Zobal. Deux fois. Double Blackjack. Excusez-moi. On a posé 23% d'héros. Et le chat en effectué qui va tout simplement soigner ce Kras. Soigner un petit coup le Pirmage aussi. Vu qu'il a pris quelques dégâts. Autant en profiter. Je vais te dire, il n'est pas bug. Et après, il s'est retourné. Il manque des couleurs. Alors, du côté du Yop, on va continuer à mettre les dégâts. Il n'est pas là pour rigoler. Là, il a gratuitement double pression into full dégâts. De toute manière, le Yop. Il faut déloquer l'ivoire. Oui, après, tu fais juste une inti. Et puissance. Pression, pression. Les dégâts sont bons. L'érosion est posée. Ça passe sur le bouclier, mais sur le petit bouclier élémentaire. Mais ça permet quand même de down les HP. N'oublie pas que le bouclier élémentaire réduit par contre l'érosion subie. Et duel. Alors non, duel, c'est le tour prochain pour préparer la coco. Yep. Ok, ça représaille. Donc, on va essayer de faire en sorte de punir un petit peu les gens qui tapent. La dévorante est claquée. Un peu de régen, mais pas beaucoup. On peut claquer une deuxième dévorante pour avoir encore un peu de régen. Non, plutôt la flèche de tourment. Les dégâts qui école, la flèche. Ouais, bon. Sur du 27%. Bah, 500, il n'a pas crit. Il joue en mode crit quand même. C'est vrai, mais bon. Il n'a que 27% en face. Ouais, sauf qu'il y a le poison qui va se rajouter aussi à la fin du tour. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le craque, il a 11% terre. Non, non, il a beaucoup plus. Ah non, non, pardon. C'est l'overlay qui est buggé. C'est parce qu'il n'y a pas le bonus du bouclier élémentaire. Il n'y a pas le bonus du bouclier élémentaire. Il n'a pas beaucoup de res, mais il a clairement plus de res que ça. Il est censé avoir 10% de plus en feu et il a 31% terre. Il a pris 4 lignes de dégâts de job. Euh, ok. Ça continue d'aller chercher ce Zobal. L'érosion qui passe, 3000 HP. Ok, les dégâts sont solides. 3000 HP sur ce Zobal. Et en plus de ça, ça vient tacler le Zomodas. Il y aura 3000 OG sur le Cran. Si tu joues comme ça... Oui, oui, totalement. Non, non, le Cran a 4000 HP max. Max, ouais, mais 3000 HP. Oui, mais le Zobal a 2400 HP et 3000 HP max. Oui, oui, oui. Ça va surtout... On va éviter le dégâts du côté de l'Ozomodas. On va juste soigner un petit peu son Zobal, je pense. Tac, on de dégâts le placement à ce point-là. Et en vrai, switch un petit peu sur l'uppermash tant qu'il est dans le coin, c'est pas... Ah si, ça dégâts quand même. De toute façon, si le placement ne dure pas assez longtemps, il faut en mettre un dégâts. C'est pas faux, mais bon, ça va entamer les res, dans tous les cas. Après, ce n'est pas les gars qui veulent le dégâts. Donc bon, vraiment, s'il tente la roulette des bœufs et que ça passe, je rigole. Mais là, il est en retour d'Odora, l'Ekaflip. 15 P1. Oh, il y a un petit entrechat. Il a 8-2-8 sur le Zobal. On peut soigner un petit peu son upper avec une langue grappeuse, éventuellement. Mais on a besoin de reposer l'érosion. Non, j'avoue qu'il en a sorti. Ok, oui, non, désolé. J'ai bugé un petit instant. Alors, c'est dommage par contre, parce que là, en l'état, à cause du Dragon de Malenix, je ne sais pas s'il a la PO, je ne connais pas la PO du château en fait, tu vois. Par contre, le Zobal, 2 minutes, un HP max. Et plus de grimaces. Et la paire du plastron à son tour de jeu. Eh bien, il a la PO. Je peux dire que c'est tout moins. Il pide la PO. De toute façon, patte de l'expert. J'adore le jeu de ce sort. C'est très très bien. Je n'en ai jamais pégas. C'est très très bien. Il n'est pas bien. Non. Ok, le bon... Vertu est dur, non ? Il ne peut pas même pas sa coco ? Il va duel le perdre ? Non, je ne sais pas. Ok, ok. Bah en vrai, je pense qu'il se dit que de toute manière, il va pouvoir la poser. Il se dit que ça passe. Alors, par contre, la dévorant, la prochaine dévoe, elle va faire ultra mal par contre. Il est boosté le Kras ? Il a les tirs persants, effectivement. La tourment, il passe à 700 aussi. On rappelle que là, le Zobal est full life. Ok, la concentration, la dévoe, il faut que la dévoe passe sur quelque chose. Waouh ! Ah oui. Ah oui, bah écoute... On rappelle qu'il y a une flèche de tourment, fin de tour. Ça picote, hein. Qu'il n'a pas le retour de Carnavalo, qu'il n'a pas le retour de Plastron. Qui proc le péril en faisant de la régen sur l'upper. Il doit quand même pouvoir se... Non, je crois qu'il a même zéro protection, en fait. Ikada qui est claqué pour essayer de réduire un petit peu l'efficacité de l'upper. Il va se trans, au moins. C'est logique. Et il reprend 520. Waouh ! Je ne sais pas si l'upper fait le kill pour autant. Je ne suis pas sûr. Là, dans tous les cas, il faut qu'il se protège, parce que sinon, il va prendre les dégâts du up, en fait. Il va prendre la... Qu'est-ce qui n'est pas bien, non plus, hein. Ouais, c'est ça. Il va prendre la tartinade, sinon. Ok, déluge. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se carapater du côté de l'upper ? Ok, Glacier, on tue. Il fait le kill. Ouais, il y a 800 de shield, 1000 de shield. Il y a l'Eka qui joue après. L'Eka peut le second chance, hein. Pour essayer de limiter un petit peu la casse. Second chance, il a son château de cartes qui peut partir aussi. Ouais, mais du coup, le Yop va sur le crâne. C'est quand même. Oui, mais du coup, je ne suis pas sûr qu'il tue le crâne pour autant, tu vois. Ah non, c'est vrai, 4000 pérés. Il n'a que 11 pérés, le Yop. Et là, à mon avis, il y a un Odorat de l'Eka qui part. C'est ok, on va essayer de bloquer le plus possible. Tu ne bloques pas un Eka, pardon. Non, tu ne bloques pas un Eka, clairement. Mais en tout cas, les dégâts sont solides. Là, l'idée, c'est de faire en sorte que la seconde vie, elle soit la moins efficace possible. Là, ça vient encore soigner ce Yop. Débuff le peur. Débuff, euh, non, Marc, la connaît tout ça. Les dégâts sont posés. 1400 HP, 1100 HP. J'ai dit dans le chat que l'Eka n'a pas le cooldown de l'Odorat. Ben, normalement, si, justement. Il y a eu le château de cartes. Cette fois-ci, il y a eu plein de lignes dans le chat. Il manquait quand même. Oui, parce que c'est une ligne par... Ok, my bad. Je croyais qu'il l'avait. Non, 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 c'est moi qui ai décalé le truc de mes gars. Désolé. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, Odorat n'a pas de tour à vide. Mais si, 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 effectivement. En tout cas, le père mage qui remonte très, très bien. On va voir si le Yop réussit à faire le job. Je lui fais peur tout seul. Lagani qui tombe, 14 PA. Pression qui part. Il sait qu'il ne fait pas le kill dans tous les cas. Qu'est-ce que je viens de dire ? Oui, il a la précision. 11 PA. Concentration x2. Maximise. Bam. La colère. Ça ne tue pas, mais les dégâts sont solides. 600 HP. Il a 2400. Le problème, c'est que c'est ce que fait le crâne en un tour. Limite devant l'essor. Non, non, mais c'est... C'est factuel, c'est factuel. En tout cas, la flèche optique qui part. Ça va changer de cible pour l'Oza Modas, du coup. Dans tous les cas, l'upper match va pouvoir jouer juste après. Le petit oeil pour oeil, par contre, qui est claqué. On va dire au maximum la PO de l'Oza. Non, ça va juste essayer de glaner le maximum de dégâts de loin, en fait. 2 PA restants. On peut au moins délock l'ivoire. Je ne sais pas si je joue avec Imo. Voilà, impeccable. Et côté upper, il faudrait qu'on arrive à se régénérer un petit peu. On a 15 PA. Ça va. On peut bien faire des trucs. Compliqué pour unique, là. Ok, on se régène tranquillement. Ça va poser un ébène en plus de ça. Le bouclet élémentaire qui est claqué. Continue de se régénérer. 3 PA restants. Le tribut qui part. Le traitement unique. Le upper match qui remonte bien. Et l'osamodas qui descend bien. 300 le poison de l'ébène. Vraiment, le upper match O tape comme une brute. C'est un truc de fou. Ouais, le yopter aussi. Oui, mais le yopter c'est son job. T'as tous très fort. Le upper, c'est son job aussi. C'est quoi le job d'un upper ? Non, mais le yop, c'est son job. C'est pas le yopter. Le yop, c'est son job. Le upper, son job, c'est quoi ? Parce qu'il joue haut, son job, c'est de dropper à la fin du combat. C'est ça que t'es en train de me dire. Ah bah bravo, les préjugés. C'est pas un coffre. Ah, le coffre non plus, il tend. Bah non. En tout cas, ça continue de taper bien l'upper. L'osamodas qui remonte correctement. 2200 HP. On a un dragonnay qui va pouvoir soigner quand même ce... Non, il n'aura pas la PO pour soigner l'osamodas. Il va juste pouvoir délock l'ivoire de l'Eka. Le petit debuff qui va partir en même temps. Côté Ekaflip, on va pouvoir tranquillement soigner son upper. Le Yop va être en retour précis. Là, il y a un odorat. Il peut partir. Après, il est déjà en retour de précis, le Yop. Justement. Justement pour ça que j'ai ça. Oui, ok. Tout à fait. Le Yop a 6 PA là, visiblement. Juste le retour précis ? Avec le retour précis. Ok. Il va prendre quand même un abyssal. Parce qu'il y a l'Ekaflip du coup qui signe au cac. Et 6 PA, effectivement. Ça fait peu. C'est autant de PA qu'un niveau 1 à un carnable. Voilà. Ça fait double pression. Ça passe tour. Avec le kill de l'osamodas, il ne rejouera pas. Le double perso qui jouera plus upper. Oh, la sentinelle. La sentinelle, ça part. Mais le crime, l'osamodas est mort. Devore round 3, l'osamodas est mort. Ah si. Ah si. 2500 HP pour le père. Il fait toujours les staffs matchs. Il fait toujours les staffs. C'est toujours sur le discord. C'est la victoire d'RLCS pour cette demi-finale. Bien joué à eux. Vraiment ce combat de full burst. Mais bien joué à eux. C'était pas mal. 5 points.